Cette rencontre des trois grands est une résolution présente de la cinquième phase du dialogue politique, à laquelle j'ai participé en tant que représentant du PPACI, aux côtés de l'honorable Jean Loyen. Et là-bas, de façon unanime, je dis bien unanime, tous les participants ont dit qu'il est important qu'il soit créé un cadre de rencontre permanente entre ces trois figures emblématiques, fortes, qui font l'opinion politique majoritaire en Côte d'Ivoire, qui sont le président Jean-Babou, le président Ouattara et le président Bégué. Nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas de les aimer ou de ne pas les aimer, c'est la réalité du terrain. C'est eux qui font l'opinion politique majoritaire. Et ils ont l'avantage, tous les trois, d'avoir exercé le pouvoir d'État. Et je vais vous donner un exemple qui vient toujours de mon exil du Ghana. Il y a eu un conflit frontalier entre le Ghana et la Côte d'Ivoire au niveau du... C'est un conflit frontalier à forte odeur du pétrole. Et la Côte va élever le contentieux devant la Cour internationale de justice, la FIG. Et avant d'aller au tribunal, c'est le président Nanadou qui venait d'être élu. Il a appelé tous les anciens chefs de l'État. Il a appelé son président qui venait de débattre. Il a appelé Nana Akuforado. Il a appelé, par son âme, mon tuteur, mon papa, le président de Rawlings. Pour dire, voici la situation. Notre voisin nous envoie au tribunal. Conseillons-nous auxquelles la démarche apprend. Ils se sont assis. Ils ont choisi parmi les meilleurs professeurs du droit maritime, du droit international. Le président Nanadou a conservé l'équipe exceptionnellement qui venait de sortir. Et qui connaissait mieux le dossier. Et le Ghana est allé en fond unis. Avec l'appui de tous les anciens chefs d'État, derrière le président en exercice. Et on allait se serre pas là-bas, lamentablement. Au moment où on partait, l'un des spécialistes du droit maritime du monde, Elvoirien, le professeur Francis Gaudier, qui a participé à la convention de Montego Bay, qui gère le 1981, qui gère le droit maritime, la question des mers, demandait l'humain d'être on lui a donné un coup de fil, pour demander son avis là-dessus. Or, les juges qui se laissent là-bas, ils respectent des noms. Donc, on allait se faire battre lamentablement. Donc, la question fondamentale, quand l'intérêt de la nation est en jeu, les intérêts partisans doivent disparaître. C'est pourquoi, ces personnes-là, on a demandé, elles se sont rencontrées, que toutes les populations ont demandé qu'elles se rencontrent, parce qu'il y a des questions qui avaient été abordées au niveau de ces dialogues, et on a estimé que ce cadre-là était suffisamment restreint, nous n'avons pas la compétence pour vider ces questions-là, qu'il fallait les lever à un certain niveau. Donc, ce que nous attendons, c'est la prise en compte de ces questions qui ont été identifiées par le dialogue, et pour lesquelles les solutions n'avaient pas été trouvées, et il faut que ce dialogue puisse permettre de régler ces questions-là, qui sont un peu comme, pour répondre à la question du général de Gaulle, les boules puyantes de la République. Il faut effectivement que nous puissions les désactuistes et boules puyantes de la République. Donc, voici ce que nous attendons.